bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de wondershare filmura aujourd'hui dans cette vidéo gaming on va voir comment faire pour ajouter un effet avec des ailes à votre personnage sur fortnite par exemple c'est un abonné dont j'ai pas retrouvé le commentaire qui m'a demandé de faire cette vidéo et du coup si vous aussi vous voulez que votre tuto soit réalisé n'hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires et j'y répondrai sur ce on commence direct j'ai pris une première musique que j'avais déjà utilisé dans une ancienne vidéo ça s'appelle des cases de rarin ensuite j'ai pris des effets vidéo que j'ai trouvé sur youtube vous avez juste à taper fond vert fortnite sur youtube et ensuite j'ai trouvé un petit gameplay le gameplay disponible dans la description il n'a pas été réalisé par moi mais il est free to use c'est à dire gratuit à utiliser allez c'est parti directement on va prendre notre petite vidéo clip et on va la glisser ici comme d'habitude on cherche le point d'impact dans la vidéo donc le moment où on tue le personnage c'est à dire là ici on le tue précisément ici donc on va faire un cut up on cut ici et on va prendre jusqu'à la fin donc à peu près ici on va baisser le son donc le mettre à zéro sur les deux autres côtés de la scène est juste garder le son ici ça va nous permettre d'avoir un petit effet de basse maintenant on va trouver le refrain entre guillemets c'est à dire ce que j'appelle le point d'impact sur la vidéo on va maintenant chercher le refrain sur la musique bon une fois que vous avez le refrain tout simplement vous glissez justement au point d'impact comme ça vous avez le refrain et le point d'impact juste ici ensuite vous allez prendre la musique et la glisser jusqu'au début ensuite ce qu'on va faire c'est que avant qu'on ait le tir juste ici on va mettre un petit effet de ralenti pour ajouter les ailes donc ici par exemple on clique on fait un cut on fait un clic droit et ensuite on va dans vitesse dans vitesse et durée du coup on va ralentir donc je vais essayer de mettre par exemple 0,5 et par dessus on va glisser du coup notre scène avec les ailes donc voyez hop elle dure un tout petit peu plus longtemps que prévu et donc du coup on va accélérer le processus donc on va faire un clic droit dessus vitesse et là par exemple mais 1,20 bon ici on va devoir aussi modifier la vitesse et la durée c'est pas grave hop on fait un cut on fait un clic droit et pareil on met à 0,5 voilà et là maintenant on a toute notre scène glissé par dessus c'est parfait et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer juste ici double cliquer sur la vidéo on va dans composition et maintenant on va tout simplement choisir la superposition et là vous voyez que on a le fond noir qui a disparu donc on va juste redimensionner à l'échelle donc par exemple on va mettre juste là les ailes et on va voir comment ça apparaît donc vous voyez là hop ça apparaît parfaitement alors on va peut-être un petit peu modifier ça on va faire une petite voilà un petit une petite redimension comme ceci et on les met comme ça sur les épaules ça passe très bien et donc maintenant on regarde ce que ça donne c'est franchement très clean donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre musique et on va la glisser du coup depuis le début de la vidéo hop voilà comme ça on est bien on fait ok on va ajouter une petite transition et sûrement un effet et par exemple va mettre un effet de éclair voilà au moment où on tire sur l'ennemi donc hop c'est le point d'impact ici voilà donc là on peut l'agrandir un petit peu par exemple on va voir ce que ça donne là c'est très bien par exemple alors moi j'aurais pu se décaler un petit peu plus sur la droite voilà j'ai décalé finalement sur la gauche ça donne un petit effet très sympa je vous laisse regarder c'est très bien je trouve n'oubliez pas d'appuyer sur contrôler sur votre clavier pour sauvegarder bien sûr votre fichier alors bien sûr dans le pack et dans la vidéo que je vous mets vous pouvez également trouver ses ailes directement de démons donc trouver là sur youtube on peut même ajouter ce petit effet que j'avais déjà ajouté dans une vidéo donc regardez hop on choisit ces petites entrées là et après on choisit juste la sortie voilà de l'effet voilà donc l'effet se termine là hop on met la fin ici et maintenant n'a plus qu'à importer directement ça juste là après même méthode on double clic dessus et ensuite maintenant on n'a plus qu'à faire superposition voilà maintenant on va cliquer droit dessus on va mettre un effet de vitesse parce que comme d'habitude on aime la vitesse la langue par dessus on va ajouter un petit effet donc on se rend dans effet évidemment voilà donc on va mettre l'effet gris peint juste en dessous de notre scène ici on va ensuite la redimensionner voilà pour que ça rende parfaitement bien on est là voilà comme ça parfait et là je pense qu'on peut mettre une petite transition fondue donc on va mettre un fondu ici pour bien mettre à la fin de la vidéo pour que ça se dissoute parfaitement bien alors pour enfin martien si vous voulez aussi des ailes je viens de voir qu'il y en a également dans éléments et il ya des ailes sur film aura donc vous pouvez très bien utiliser celle là ensuite on a un autre effet qui m'intéresse pas mal donc c'est celui là avec un petit shoot gun on va voir si ça marche pareil on prend la scène encore une fois et maintenant on va la décaler ici pour la travailler un peu donc on l'éloigne on vérifie qu'elle est bien coupé donc hop vous regardez là elle est bien coupé c'est parfait on va chercher le moment où il sort son pont voyez c'est à peu près ici donc on met par dessus cette scène donc pile au moment où il sort son pont on met cette scène là on va faire comme pour toutes les autres on double clic dessus et maintenant on met vous êtes des professionnels et vous mettez superposition on va redimensionner ça donc pareil on double clic dessus transformer et soit vous vous modifiez directement par dessus comme ceux ci soit vous pouvez modifier avec les flèches ici voilà et après on va regarder si ça avance bien en même temps que la vidéo et vous voyez que ça a l'air d'avancer correctement apparemment il faut juste baisser un peu voilà donc j'ai ajusté petit à petit et c'est franchement très clean voilà ensuite on va aller dans effet et ajouter l'effet vhs and glitch donc vous pouvez très bien taper l'effet vhs je crois qu'il y en a un de gratuit il doit y en avoir des gratuits ici un par exemple moi j'en ai pris un qui est premium et voilà comme ça on voit mieux en fait le shoot gun qui est juste ici vous voyez c'est quand même plus clean donc on va regarder ce que ça donne pour l'instant c'est franchement très clean avant que peut-être une transition ici donc du coup moi j'ai fait un cut là ça tient vraiment qu'à moi c'est mon avis personnel et je me dis qu'il faut peut-être mettre un petit éclair encore une fois pour que ça fasse la transition on regarde ce que ça donne je trouve ça rend très bien parce qu'en fait du coup on n'a pas l'impression que ça change de filtre regardez hop et là en fait ça change directement c'est une bonne transition bon bah voilà dernière étape c'est double cliquer ici et maintenant on va aller dans animation fondu de sortie on double clique on fait ok et voilà on a notre fondu de sortie pareil pour l'audio on double clique avant on va juste couper vers la fin voilà on fait un cut hop donc on double clique et ensuite fondu de sortie tac on modifie donc vous voyez le fondu de sortie il est là on fait ok et on regarde l'entièreté de la vidéo alors évidemment j'y pense un peu aussi faire un fondu d'entrée bien sûr donc voilà tout simplement pareil vous double cliquez et ensuite vous faites fondu d'entrée et pareil sur la vidéo enfin sur l'audio vous double cliquez et vous faites fondu d'entrée ici voilà et ensuite vous faites ok donc regardez ce que ça donne je trouve c'est nickel évidemment c'est un petit peu rapide parce que ce genre de montage c'est beaucoup de temps passé pour quelque chose de tout petit mais très bien réalisé bref pour l'exporter comme d'habitude vous cliquez sur l'exportation vous nommez votre nom de fichier donc moi j'ai mis fond vert de remettre plutôt elle et ensuite vous mettez exporter et voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à laisser un commentaire si vous avez d'autres suggestions de tutoriels et sur ce je vous laisse salut tout le monde c'était l'équipe de wonder cher film aura